Si dans 6,28 secondes tu ne likes pas la vidéo et que tu ne t'abonnes pas tu ne pourras pas piloter le nouveau hélicoptère en or de Fortnite Donc ne prends pas le risque et abonne toi Yo les potes j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Et aujourd'hui les potes comme vous aurez pu le voir au titre et à la miniature On va parler déjà les gars d'hélicoptère de Ray et oui les potes vous allez pouvoir en piloter Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir les emplacements de ces hélicoptères Et on va parler aussi les gars d'XP caché parce que oui les gars vous allez pouvoir débloquer aussi de l'XP en masse Donc c'est pour ça restez bien sur cette vidéo En plus les gars on a d'énormes informations à vous donner Donc déjà les gars avant de commencer cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche des notifications N'oubliez pas aussi les gars de mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo Donc dès que vous avez liké les gars vous me dites dans les commentaires que vous avez liké Et surtout de vous me dites vous avez mis le combien de tième de like Donc je compte vraiment sur vous pour tous jouer les jeux Donc toutes les personnes qui likent vous me dites dans les commentaires Imaginez j'ai mis le 700ème like J'ai mis le 50ème like et bah vous me le dites je compte vraiment sur vous Au moins je pourrais vous remercier et je pourrais vous mettre un petit coeur à votre commentaire Donc déjà les potes pour cette vidéo Comme je vous l'aurais dit à cette intro et surtout du coup au titre et à la miniature Vous aurez pu comprendre qu'on va parler des gars déjà d'hélicoptère de Ray Donc je vais vous en parler d'un petit peu de tout ce qui va se passer au niveau de tout ça Et aussi on va parler aussi de l'XP Et oui les potes vous allez pouvoir débloquer de l'XP gratuitement Et surtout vous allez pouvoir en débloquer comme une petite somme Donc c'est pour ça restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo Parce qu'on va en parler pendant à peu près toute la vidéo De tout ce qui est hélicoptère, tout ce qui est XP Même les gars après on a pas mal d'informations qui sont arrivées Et qu'on n'avait pas vu depuis du coup la nouvelle mise à jour Donc on va en parler les gars dans cette vidéo Donc déjà les potes on va commencer cette petite vidéo d'informations Avec une info juste énorme Parce que oui les gars on a un skin totalement gratuit Qui va arriver sur Fortnite Donc je vais vous montrer ça à l'écran Comme vous pouvez le voir les gars tout simplement c'est du coup un skin de Bambi Et bien les gars donc ce skin par défaut est tout simplement du coup en gros Il a été modifié et des couleurs ont été ajoutées Donc on devrait avoir les gars ce skin gratuitement Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est un skin qui est de rareté Donc en fait tout simplement grise Donc c'est à dire du coup en fait quand un skin est de rareté grise Ça veut dire tout simplement qu'il est typique Et bien tout simplement c'est un skin qui va être gratuit Voilà comme du coup toutes les choses qui ont été typiques Ça a toujours été gratuit sur Fortnite Donc là les gars je ne pense pas que ça va changer en ce moment Et je ne pense pas que voilà Fortnite pourrait nous faire un skin à 400 E-Bucks ou à 200 E-Bucks Et même si nous en font un à ce prix de V-Bucks Bah voilà vous pourrez quand même l'avoir gratuitement Parce que le pass de combat de sa plan du coup nous donne à peu près 300 E-Bucks gratuits Et vous pourrez quand même vous débloquer du coup ces 300 E-Bucks Et imaginez acheter le skin à 200 E-Bucks S'il sort dans la boutique Parce que du coup les gars les skins qui sont en vert sont à 800 E-Bucks Donc voilà donc logiquement ça ne va pas non plus être trop cher Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes content ou pas Justement que ce petit skin va sortir sur Fortnite Parce que du coup pour l'instant on l'a trouvé dans les fichiers du jeu Donc on verra bien Donc nous les potes on va directement passer à une autre information Qui est du coup d'une arme qui a été trouvée dans les fichiers du jeu Donc je vous la montre à l'écran Donc du coup les potes simplement c'est l'arme scope Donc cette arme méga de sa plan c'est une AR avec justement une lunette Donc déjà les gars ce qui est intéressant c'est justement que cette arme change de physique Qu'elle soit du coup quand elle est en violet et quand elle est en légendaire Et là ce n'est pas du tout la même physique En gros simplement on peut voir justement qu'elle ne ressemble pas Pareil que celle du coup qui est en légendaire celle qui est épique Donc ça c'est quand même assez intéressant justement à noter Et aussi les potes on peut voir justement qu'elle utilise des balles d'AR Et en fait ça fera comme un genre de sniper mais un peu automatique Avec du coup justement des balles d'AR Donc c'est quand même assez intéressant Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes content ou pas Justement que cette petite arme va arriver Moi je suis quand même assez content de cet ajout Donc n'hésitez pas à me dire justement votre avis dans les commentaires Et surtout de me donner une note sur 20 sur cette petite arme Donc moi les gars si je devrais donner une petite note Je pense que je lui donnerais un petit 18 sur 20 Parce que franchement les gars c'est une arme qui est quand même assez intéressante On avait déjà eu les gars sa première forme d'arme en gros En fait on avait déjà eu cette arme là au chapitre 1 Et franchement les potes elle était comme assez stylée Après les gars là le physique a changé Tout ce qui est au niveau du design ça a changé Mais au niveau des dégâts au niveau de tout ça ça a rien changé Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez Ensuite les potes on va parler du coup du skin Slurp Qui a changé justement du coup de variante Bah plutôt le skin Barbot qui est du coup là dedans en version Slurp Donc voilà sur les gars je vous montre ça à l'écran Comme vous pouvez voir les gars du coup le skin Barbot vs Méandre A changé du coup de entre guillemets style un peu de voilà de rareté Et maintenant les gars du coup on a une nouvelle rareté Qui s'appelle série bleuvage Et du coup les gars simplement dans cette série On va avoir du coup les gars tout simplement des nouveaux skins sur Fortnite Et du coup les potes je vais directement vous les présenter Donc pour commencer vous devez le savoir Mais on a un pack qui va arriver dans les prochains jours Et ce pack ça s'appelle les gars le Legend Slurp Donc tout simplement en fait ça veut dire du coup Les légendes en fait de la Slurp Du coup en fait un peu de tout ce qui est au niveau du bleuvage Et du coup les gars c'est pour ça qu'on va avoir du coup deux skins et une pioche Donc je vais vous en parler et je vais vous montrer tout ça Donc de toute façon les gars je vais vous les laisser un peu Pour à peu près 5 à 10 secondes Et je vais les faire défiler Donc de toute façon là vous verrez déjà le skin homme Donc qui est quand même assez stylé N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vraiment le skin que vous préférez Donc moi je le trouve assez cool Bon après c'est pas non plus le meilleur skin de Fortnite Mais il est quand même assez sympathique En sachant qu'on a aussi les gars un skin fille Que de toute façon vous voyez aussi à l'écran Et ensuite les potes vous allez pouvoir voir aussi la pioche du coup Qui est de toute façon dans ce pack là Et toutes ces items donc toutes ces petites icônes de skin Seront les gars de toute façon dans la rareté Donc bleuvage Donc dans la série bleuvage Qui sera du coup les gars tout simplement mis que pour ce pack Et que pour du coup le skin Meandre vs du coup Barbote Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez Ensuite les potes on va parler du petit mode de vie qui est arrivé Il y a quand même pas mal de temps Qui s'appelle les gars le mode Caval Et puis les gars la grande Caval Je pense que vous connaissez tous Mais peut-être il y a des personnes qui connaissent pas Parce que c'était que dans le chapitre 1 Qu'on avait ce mode de jeu Mais là les gars il va faire son grand retour dans le chapitre 2 Parce que du coup les gars la map du coup de sa part du chapitre 2 A été entre guillemets voilà Mis en fait sur le mode de grande Caval Donc en quoi les gars de sa part ça a été mis à jour ce mode de jeu Et du coup les gars de sa part dans les prochains jours Même dans les prochaines semaines On devra avoir le retour de ce petit mode de jeu Qui est du coup le mode de jeu grande Caval Et on devra avoir du coup le retour du skin Joker Et aussi du coup de tout ce qui est au niveau des items gratuits Qu'ils avaient été offerts dans ce petit mode de jeu Donc nous les potes on va directement passer Aux deux sujets de cette vidéo Et puis les potes on va directement y passer Donc de toute façon les gars comme je vous l'avais dit C'est simplement au niveau de l'hélicoptère en or Et surtout aussi les gars de sa part de l'XP Parce que les potes vous pouvez débloquer de l'XP Pour les personnes qui l'ont pas encore débloqué Je vais vous expliquer ça Parce que logiquement si vous avez pas vu cette vidéo Je ne pense pas que vous les allez débloquer Du coup les gars je vais directement vous en parler Donc on va commencer les potes avec tout ce qui est au niveau de l'XP Sur Fortnite Battle Royale Et puis les gars comme vous devez le savoir Déjà on va avoir beaucoup de changements au niveau des sites XP Pour l'instant elle est vraiment trop lente à monter Et du coup Fortnite va nous faire quelques petites modifications au niveau tout ça Mais là les gars de sa part c'est pas le sujet de cette vidéo C'est surtout les gars de sa part comment avoir de l'XP Rapidement et surtout du coup en fait facilement Du coup les gars je vous montre ça à l'écran Comme vous pouvez le voir en gros les gars Quand vous vous connectez à Fortnite Depuis la dernière mise à jour Fortnite nous ont donné les gars de l'XP Donc ça varie entre les gars 1000 XP Et même simplement les gars ça peut varier jusqu'à 50 000 XP Ça dépend vraiment les gars si vous avez débloqué ou pas Ça dépend tout ce qui est au niveau des pièces d'XP Sur la carte de Fortnite Donc moi les gars je vous en ai fait plusieurs vidéos Ou à 3 à 4 vidéos Pour tout simplement les gars vous expliquer un peu tout ça Bah c'était pas sur ce sujet là Mais voilà j'en ai quand même parlé pendant plusieurs vidéos Et je vous ai donné du coup tout ce qu'il y a entre guillemets Les mises à jour qu'il y avait justement sur ça Et du coup au niveau les gars des pièces d'XP Il fallait bien les débloquer Parce que du coup Fortnite nous ont mis une compensation d'XP Pour les personnes qu'ils avaient récupéré ces XP Donc moi les gars du coup j'ai pas eu le temps de faire un screen Donc j'ai pris tout simplement un screen d'une personne Voilà qui a réussi à avoir du coup 8 950 XP Donc c'est quand même assez sympathique Parce que du coup les gars il a monté quand même plusieurs levels Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Vous allez gagner combien d'XP en vous connectant à Fortnite Donc déjà ça c'est une première information Pour les personnes qui veulent savoir les gars de Saint-Pont Pour tout ce qui est au niveau de l'XP Vous allez pouvoir en débloquer encore plein Avec les nouveaux défis que je vous montre à l'écran Comme vous pouvez le voir les gars de Saint-Pont C'est des épreuves de TNT Et ces petits défis les gars nous rapportent 40 000 d'XP Et les gars il y a à peu près du coup 10 à 12 défis en fait Donc c'est quand même assez énorme Donc vous allez me dire dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez Et si vous allez faire ou pas ces petits défis Parce que franchement les gars il faut les faire le plus rapidement possible Pour rush les gars les 1000 niveaux Même si je ne pense pas qu'il y a des personnes qui vont réussir à le faire On peut toujours y essayer Voilà c'est surtout les gars le niveau 300 qui peut être intéressant Pour avoir le skin banane du coup en version or Donc full or Bon bien sûr les gars pour l'instant ce n'est pas accessible Parce que du coup c'est quand même assez dur de monteur C'est dur de monteur level Mais vous avez quand même les défis Et tout ce qui est au niveau de ce que je vous ai montré juste avant Donc mais les potes on va parler du coup au niveau de ce petit hélicopter Qui est du coup arrivé sur Fortnite Battle Royale Et bien les potes donc on va directement en parler Pour les personnes qui se demanderaient du coup Comment on a su que justement on allait avoir un hélicoptère Et bah c'est très simple Je vais vous expliquer tout ça Donc déjà comme vous devez le savoir les gars Fortnite nous ont le leak justement Que du coup cet hélicoptère allait arriver Et du coup les potes bien sûr Je vais vous expliquer pourquoi justement cet hélicoptère va arriver Parce que déjà les gars dans un écran de chargement On peut voir justement le petit hélicoptère Qui se pose sur un héliport Qui est du coup les gars dans la grotte de Fortnite Donc de toute façon là vous le voyez à l'écran Et du coup les gars de simplement là sur cet écran de chargement On peut bel et bien voir un petit hélicoptère Qui est quand même assez stylé Et c'est quand même pas non plus normal que Fortnite nous leak ça tranquillement Et du coup les potes bien sûr on a trouvé une autre information Parce que oui les potes on n'aura pas que l'hélicoptère en normal Mais on aura aussi l'hélicoptère en or Donc je vais vous montrer ça à l'écran Comme on peut le voir les gars ça c'est dans le trailer de Fortnite Que justement on a eu du coup le petit hélicoptère qui est arrivé Et de toute façon on pouvait voir justement que cet hélicoptère en or Se posait sur tout ce qui est au niveau de l'agence Et du coup les gars là c'est là où on se demande Mais pourquoi Fortnite nous cache ça Et en même temps nous le montre très bien justement Qu'ils ont bien mis des hélicoptères Donc au début on se disait bah ouais mais c'est totalement faux Voilà il n'y aura pas d'hélicoptère C'était juste simplement pour mettre un peu de hype Mais par contre les gars tout simplement qu'est-ce qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu Bah on a trouvé des hélicoptères Donc pour l'instant les gars les taux de spawn sont à 0% Mais par contre les gars j'ai réussi à vous trouver Quelques petites informations qui peuvent être intéressantes Donc pour l'instant les gars je vous montre ça à l'écran Comme vous pouvez le voir les gars c'est écrit du coup quelques informations A propos du véhicule hélicoptère Donc tout simplement les gars au niveau des points de vie de ce petit hélicoptère Ce sera 1500 de vie Donc c'est quand même assez énorme Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est trop cheaté ou pas Ensuite les gars tout simplement on pourra accélérer Donc on aura comme des genres de boost avec ces hélicoptères Donc ça je trouve ça assez intéressant Et en fait les gars on pourra peu Voilà en fait on pourra juste infliger en fait des dégâts aux joueurs Que quand ils rentrent en collision Donc logiquement les gars on ne pourra pas tirer sur les joueurs Quand ils seront en l'air Je ne sais pas si j'ai bien compris cette phrase Mais si je l'ai bien compris ça se tourne comme ça Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez Pour l'instant les gars je n'en avais pas non plus trop d'informations là-dessus Je sais juste que tout simplement les gars ça va être assez cheat Même si vraiment les gars pour ceux qui se demandent Voilà tout simplement la plus grande nouvelle que c'est écrit Tout simplement c'est tout simplement qu'il n'y aura pas de petites armes Donc voilà qui seront du coup mis sur ces hélicoptères Donc voilà l'hélicoptère ne sera pas armé Donc ça c'est quand même assez stylé Et ça sera bien mieux que tout simplement sur Comme sur les avions qu'on avait justement des trucs pour tirer C'était beaucoup trop cheaté Donc voilà du coup les gars j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Moi les gars je vous laisse là-dessus Et je vous dis bye les gars N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement Et la petite cloche des notifications Moi les potes je vous laisse là-dessus Et je vous dis